Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechCemacho, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Table des matières dans la description, nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment plein d'annonces Google. Nous avons aussi des sorties de cartes graphiques, mais ça vous avez déjà eu les tests techniquement. Mais petit update en tout cas au niveau des prix, c'est plutôt intéressant sur les dernières RX 6000. Et nous avons plein d'autres news. Vous avez, comme j'ai dit sur un table des matières, n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Le premier sujet, c'est que Google a fait quelques annonces lors d'un événement. Ils ont notamment annoncé le Pixel 6a, qui est du coup le petit frère des deux pixels déjà sortis, avec au final pas mal de similarités, sur certains points en tout cas. Déjà le design, comme vous pouvez voir, est assez similaire, même si on voit un petit peu des différences. Il est aussi plus petit, il fait 6,1 pouces au niveau de sa diagonale d'écran, donc il devrait être plutôt pas mal pour quelqu'un qui veut un petit téléphone. Mais il a toutefois toujours le Tensor Processor. Oui c'était Tensor, Google Tensor, parce que ça ressemble aussi à Nvidia Tensor, enfin bref. Le même processor que vous avez dans les Pixel 6 et Pixel 6 XL. Donc ça c'est aussi une plutôt bonne nouvelle. Maintenant, là où vous avez eu des downgrades, c'est au niveau des caméras. Alors en réalité c'est une downgrade, ça c'est une downgrade, parce que le capteur principal notamment, c'est le même capteur qu'ils ont utilisé dans le Pixel 5 et tout ça. Donc c'est un capteur qu'ils ont depuis énormément d'années de chez Sony et qu'ils maîtrisent hyper bien. Donc au final, ça vous donnera quand même des très bonnes photos, surtout avec le nouveau Processor Tensor, certainement qui a plus de puissance derrière. Mais voilà, il faut en tenir compte. Pour moi, les vrais downgrades, ce que je trouve dommage, c'est que du coup il coûte 449 dollars, donc c'est plutôt bon. Mais il est en 60 Hz au niveau de l'écran. Et pour moi c'est vraiment... Pour moi Google est en mode, ok les gars, il faut que le téléphone soit intéressant, mais il ne faut pas qu'il soit trop intéressant. Il faut toujours qu'on vende des Pixel 6. Et du coup, pour moi c'est clairement un des trucs qui sont des... Ah ben il y a des gens qui aiment bien un meilleur taux de rafraîchissement, ben on va le diminuer. Pour moi, ils auraient dû clairement mettre du 90 Hz, ça aurait été déjà très bien, ça aurait offert une expérience un petit peu plus fluide. Le truc c'est que maintenant, surtout quand vous payez un téléphone maintenant au-dessus de 200 euros, si vous n'avez pas du 90 ou du 120 Hz, ben vous faites un petit peu à voir. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, il y en a qui vont regarder ça, qui ont été en mode, oh, moi ça ne me dérange pas, et tant mieux pour vous. Mais il y en a, voilà, il y a beaucoup de gens qui se diraient, ah ben je préfère quand même l'écran plus fluide, c'est plus satisfaisant. Surtout quand vous y avez déjà goûté, c'est très dur de retourner en arrière. Donc, yep. Et sinon, à part ça, c'est à peu près le même disable comme j'ai dit, l'écran est quand même au LED, donc ça c'est assez intéressant. Et vous aurez évidemment les mêmes bugs que sur le Pixel 6, c'est le Pixel 6 XL. Yeah, parce qu'il y a toujours des bugs pour ceux qui se demandent, donc voilà. Je suppose que ce sera fixé au fur et à mesure, hein. Ils sont en train de les fixer petit à petit, mais... Google a un petit peu du mal ces derniers temps, je trouve, des mises à jour. Même Samsung est plus rapide qu'eux, et pourtant Samsung n'est pas réputé pour être très rapide, même s'ils sont très bien améliorés, mais maintenant Google est plus lent que Samsung, donc ça c'est un petit peu dommage à voir quand même. Ah, et aussi pour les gens qui n'écoutent que l'audio, j'ai décrit un petit peu le design, mais je le redécris si vous n'avez jamais vu un Pixel 6. Ça ressemble à un téléphone classique, sauf qu'à l'arrière vous avez une bande noire tout au-dessus qui abrite les caméras et qui ressort du téléphone d'ailleurs. Ça permet quand même au téléphone d'être à plat sur une surface, sans bouger, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup vous avez deux caméras d'un côté, et de l'autre côté vous avez le flash. Je trouve que c'est un design plutôt sympathique d'ailleurs. Ensuite, prochaine news, Google a enfin annoncé la Pixel Watch qui avait leaké, qu'on avait tout vu, donc ma force a juste la confirme. Pour ceux qui écoutent que l'audio, c'est exactement le même design qu'on avait vu lors des leaks, donc ça ressemble globalement à un petit peu à un galet parfaitement rond, assez plat, et du coup du verre d'un côté, et un petit peu de métal sur la tranche, et puis de l'autre côté vous avez encore une autre plaque de verre avec les capteurs, et puis vous avez un petit bouton couronne, comme on appelle, qu'on retrouve sur les montres souvent, sur le côté pour contrôler tout ce qu'il y a à contrôler sur la montre, en plus du tactile. Et par contre, la nouveauté, c'est qu'on voit un petit peu les bracelets, et là c'est un bracelet assez design, sympathique, il s'élargit un petit peu en arrivant vers la montre, donc ça complémente assez bien. Ça fait un petit peu un design très courbé, mais assez smooth, en fait douce. Il n'y a pas de forme anguleuse ou autre chose, donc c'est un design sympathique je trouve. Je pense que ça correspondrait plutôt bien à un public féminin justement, donc ça c'est certainement Google qui a fait en sorte que ça plaise à tout le monde, parce que des fois, certaines montres, certaines smartwatches sont très bien, mais elles ont un design très masculin, et du coup ça ne plaît pas forcément aux femmes, et même à certains hommes aussi. Et du coup, à mon avis là, ils ont fait exprès que ça soit un design assez simple qui plaise à peu près à tout le monde. Maintenant il faut voir aussi selon la taille, parce que quand vous avez une smartwatch trop grosse, ça peut faire bizarre aussi. Et du coup, voilà, ils ont annoncé, ce sera sur Wear OS. On ne sait pas quel processeur ça utilisera malheureusement, donc ça c'est selon moi un détail assez important quand même. Et contrairement d'ailleurs à la Galaxy Watch 4, qui est la seule autre, smartwatch qui a la dernière version d'Android Wear, vous n'avez évidemment pas tout le skin Samsung et tout ça, donc c'est un design encore plus épuré. Donc pour ceux justement qui n'aimaient pas la surcouche Samsung, ça pourrait être un bon achat pour vous, et certainement une très bonne smartwatch. Après il faudra voir quand elle sortira. Donc ça c'est encore un autre détail plus important. Ensuite dans sa présentation, Google a teasé des futurs hardware, donc des futurs téléphones notamment, une tablette, et aussi des lunettes de réalité augmentée. Donc ça c'est plutôt intéressant je suppose, surtout après les Google Glass pour ceux qui se souviennent. Du coup le Pixel 7, c'est le seul qu'on a des images, donc ça c'est bien le même design, pour ceux qui écoutent que l'audio encore une fois, que le... Pendant que mon téléphone... Ah non, c'est juste une notification. C'est le même design que le Pixel 6 et 6X. Non, il s'est bien activé. Non ! Tais-toi ! Je ne peux plus dire le mot ! Je ne peux plus dire le mot. Donc, comme je disais, ce téléphone d'une certaine marque qui commence par un G, ressemble assez bien au Pixel 6 et 6XL, c'est juste que la bande noire maintenant est grise, il ressemble assez bien à ce qu'a fait Samsung sur les Galaxy S21, et certains aussi S22 en réalité. Donc c'est comme si le rail sur le côté du téléphone, qui est en métal bien souvent, continuait vers l'arrière du téléphone, et au-dessus de cette bande, vous avez quand même du vert, en dessous vous avez du vert. Elle dépasse un petit peu, mais on dirait qu'elle dépasse un petit peu moins que sur le Pixel 6. Et puis après, vous avez des formes... Alors, vous avez une forme ronde, notamment sur le Pro, vous avez une forme ronde pour le capteur en navire téléphoto, et puis vous avez une forme un peu en forme de pilule pour les deux autres capteurs. Et le flash est toujours sur le côté aussi. C'est au final une version plus moderne du design du Pixel 6, je dirais, qui s'inspire pas mal de Samsung, mais qui est plutôt sympathique, je trouve. Franchement, c'est plutôt sympathique. Donc moi, je dis oui totalement. Et aussi, apparemment, on s'utiliserait, et ça, c'est assez important, une finition soft touch sur le vert. Donc c'est-à-dire que vous ne verriez pas facilement les traces d'empreintes digitales ou autre chose. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que c'est bien de mettre du vert sur votre téléphone, ça fait haut de gamme, mais quand vous touchez deux fois le téléphone et que ça ressemble juste à, je ne sais pas moi, les vitres d'un bus public, ça ne donne pas trop envie de l'avoir. Enfin bref, vous mettez juste une protection, une coque ou autre chose, et puis c'est bon. Ensuite, ils ont utilisé une tablette dont on a aussi des images. Un design assez old school. Ça ressemble à un vieux iPad de genre 2016. Vous voyez les anciens iPads ou l'iPad de base que vous pouvez acheter pour 300 euros. C'est à peu près ça au niveau de la bordure autour de l'écran. Et à l'arrière aussi, au final, franchement, ça ressemble énormément à un iPad de 2016. Donc, oui, je ne sais pas pourquoi. Donc, oui, ils vont faire une tablette. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. On ne sait pas quel sera son intérêt. On ne sait même pas pourquoi Google se décide à faire une tablette maintenant. Dernière fois qu'ils avaient fait une tablette, c'était une tablette sur Chrome. En réalité, non, ils avaient fait une tablette, Pixel aussi, en réalité. Ça fait un petit moment. Et elle était assez chère. Donc, là, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire une tablette peut-être d'entrée de gamme avec un peu de chance. Ce serait cool, en réalité. Parce que si vous regardez le marché des tablettes, il est actuellement, en tout cas, tablette... Tablette générale, c'est dominé par Apple. Tablette Android, c'est en grande partie dominé par Samsung qui se débrouille plutôt bien, surtout sur les tablettes haut de gamme, même si on a les Xiaomi Mi Pad 5 qui sont très bien aussi pour un prix raisonnable. Et puis après, quand vous descendez en dessous de 300 euros, c'est un peu de la misère, en fait. Les tablettes coûtent extrêmement cher pour pas grand-chose. Genre, elles coûtent des fois 250 euros et puis vous avez un processeur dedans que vous retrouverez dans un téléphone à 100 euros. Et genre, les téléphones à 200 euros ont des Snapdragon 730, 750 G. Et la tablette, elle a juste un vieux processeur qui date de je ne sais combien d'années. mais c'est franchement honteux à quel point les tablettes sont délaissées dans l'entrée de gamme. J'ai l'impression, ils se font des marges, à mon avis, monstrueuses dessus, tellement ils mettent des vieux trucs dedans. Et bien souvent, elles commencent à 32 Go, ce qui, encore une fois, est ultra old school, surtout pour une tablette où vous êtes censé installer plein de jeux dessus. Non, ça ne le fait pas. Donc là, j'espère que cette tablette va peut-être être pas chère. Ce serait bien. En réalité, ils devraient faire une tablette pas chère, selon moi. Il y a beaucoup. Déjà, comme je vous dis, il y a, pendant que mon micro dépasse beaucoup, voilà, c'est mieux. Il y a une place dans le marché pour une tablette bonne et pas chère, genre à 200, 300 euros. Ensuite, il y a un marché aussi pour les écoles qui recherchent les tablettes. Et là, du coup, Google pourrait vendre plein de tablettes. Ils vendent déjà plein de Chromebooks à des écoles. On ne pourra pas des tablettes aussi. Donc, franchement, selon moi, peut-être que le fait que le design soit aussi simple, ça indique que, oui, ils veulent faire une tablette ultra simple, en fait. On verra bien ce que ça donnera. Une chose est sûre, je suis intéressé si c'est vraiment le cas que ce soit une tablette pas chère. Par contre, si c'est une tablette qui ressemble à ça et qu'elle sort à 600 euros, là, je perds tout espoir dans Google. Et enfin, le dernier truc, c'était les lunettes AR. Donc, c'est tout simplement de la réalité augmentée. Donc, ce n'est pas un cas de réalité virtuelle. Ici, vous voyez toujours la vraie vie avec vos yeux, ce qui est plutôt cool. Mais vous avez une surcouche par-dessus. Donc, c'est évidemment les Google Glass 2.0. Ah non ! J'ai dit le mot magique. Et si c'est activé ? Il va parler, le speaker. Non ? Non, ça va, il ne s'est pas activé. Génial ! Donc, c'est comme les G-Glass. Voilà, je vais dire G-Glass maintenant. Sauf que les G-Glass n'ont jamais été un vrai produit. C'était vendu, mais c'était plus en mode « Hey, regardez ce cool prototype que vous pouvez acheter ! » Donc là, ce sera au final, ce sera la version finale de ces G-Glass. Ce sera le premier exemplaire que les gens peuvent acheter. Donc, à voir s'ils vont améliorer beaucoup la taille de l'écran notamment. Déjà, on voit déjà qu'il n'y a pas un écran qui repasse devant parce que les G-Glass, je continue de le dire comme ça, vous aviez des lunettes, mais vous aviez aussi un petit truc comme un peu comme dans Dragon Ball, vous voyez, l'indicateur de puissance des Saiyans. C'était un peu ça. Là, ça a l'air d'être des vraies lunettes, donc c'est plutôt cool. Un autre truc qui serait plutôt cool à voir, c'est si vous pouvez genre avoir votre prescription dessus. Parce que moi, par exemple, un truc que vous ne pouvez pas voir, mais le vert ici à gauche, bon pour vous c'est à droite, mais c'est ma gauche, est beaucoup plus épais que mon autre vert et du coup, yep, si je trouvais un intérêt à ce genre de lunettes, il faudrait que je puisse les adapter à ma vue, sinon ça n'aurait aucun intérêt pour moi. Donc on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, ça c'est juste un tease pour le futur. Encore une fois, c'est juste tous ces produits-là qu'on a vu jusqu'à maintenant, enfin, sauf le Pixel 6a et la Pixel Watch, c'est des produits pour le futur, ok ? Donc ne vous attendez pas à les voir tout de suite. Et enfin, un dernier truc qu'ils ont présenté qui était franchement impressionnant, mais que je m'attendais à assez bien en réalité, ils ont mis, ou plutôt, ils vont mettre un mode immersive view dans Google Maps, j'ai dit le mot magique, non c'est bon, et du coup, c'est une version overkill littéralement de Maps. Donc ça fait un petit peu penser au final à ce qu'a fait Microsoft, si vous vous rappelez avec Microsoft Fly Simulator, donc ils ont fait un jeu de simulation de pilotage d'avion, comme il en faisait déjà par le passé, mais la nouveauté de ce jeu-là, le dernier qui est sorti, c'est qu'ils ont pris toutes les données de Bing Maps et ils ont fait des rendus 3D de littéralement le monde entier, selon les données topographiques, géographiques et tout le temps. Et franchement, c'est très impressionnant. Et du coup, j'ai l'impression que ce mode immersif, c'est ça. C'est vraiment ça. Alors ça ne fonctionnera pas aussi bien partout. Là, par exemple, ça fonctionne bien, ils montrent une image de Londres. On dirait littéralement un rendu 3D de Londres pour ceux qui écoutent que l'audio. Donc c'est pour dire à quel point ça ressemble à même un jeu vidéo, en fait. Et du coup, ça ne marchera que dans les endroits où ils ont déjà des données très précises. Si vous arrivez déjà sur Maps, il y a déjà des villes que vous pouvez voir en 3D directement dans Maps et c'est déjà pas mal fait. Ici, vous aurez une vue plus libre par contre qui vous permettra de tourner tout ça. Ils ont montré aussi des exemples. Ah, ils ne montrent pas ici. Bon, il ne faut pas aller voir le stream de Google quand ils ont parlé de ça ou la vidéo plutôt. Ils montrent des exemples. Vous pouvez cliquer par exemple sur Big Ben et puis ça tourne autour de Big Ben. Ça vous montre un petit peu la localisation de Big Ben. mais du coup, ils avaient déjà des données comme ça pour beaucoup de villes mais ce n'est pas pour toutes les villes. Donc par exemple, toutes les capitales, ils l'ont. Ça, je le sais. Certaines grandes villes, ils l'ont souvent. Vous le voyez directement sur Maps quand une ville supporte ça mais vous ne l'aurez pas partout. Donc, ce n'est pas aussi bien que ce qu'a fait Microsoft en réalité. Et pour information, comment ils font justement cette vue 3D ? Il y a certains trucs qui sont remodélisés en 3D exprès. Genre réellement. Par exemple, London Eye, c'est sûr et certain leur remodèle en 3D. Mais par exemple, les plus petits bâtiments qui traînent partout, s'ils devaient faire chaque bâtiment, ça prendrait énormément de temps. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plusieurs photos aériennes ou plutôt qu'ils prennent plusieurs photos aériennes d'une ville sur différents angles et comme l'avion n'est pas exactement au même endroit, eh bien, ils voient un petit peu la 3D en fait. C'est comme si vous aviez deux yeux. Vos deux yeux sont à deux endroits. Différents, un petit peu décalés et ça vous permet d'apprécier la 3D. Mais là, avec différents avions, différentes photos, ils peuvent justement voir la forme 3D d'un bâtiment et c'est comme ça qu'ils arrivent à deviner la forme d'à peu près toute une ville. Après, évidemment, il y a des algorithmes intelligents pour retranscrire ces données, notamment un arbre. Ça ressemble juste à une boule. Donc, ils ont un algorithme qui détecte. Ah, ça, c'est un arbre. Fais juste un arbre, OK, qui a à peu près la forme de l'arbre qui est censée être là et puis ils ne s'embêtent pas. Mais les bâtiments, évidemment, par contre, ils essaient d'avoir quelque chose. Après, il y a toujours des ratés. Si vous regardez sur Maps, il y a toujours des trucs un peu bancals, notamment les grandes roues. très bancals sur Google Maps, les grues aussi, parce que c'est genre, ce n'est pas vraiment un bâtiment, c'est plus un truc qui pend au-dessus du vide et les grands roues aussi, il y a beaucoup de vide au milieu. Donc ça, notamment, si vous en voyez une qui est bien faite, c'est qu'ils l'ont remodélisé eux-mêmes en 3D. La tour Eiffel, c'est le cas aussi, ils l'ont remodélisé eux-mêmes en 3D. Donc, yep. Les ponts aussi, souvent, ils sont obligés de les refaire parce que le truc ne tient pas très compte de l'argent de saut. Donc, yep. Et bon, ce mode immersif est plutôt intéressant. Il faudra voir ce que ça donnera en pratique et si ça, genre, ce n'est pas trop lourd pour les appareils parce que ce sera aussi disponible sur mobile. Donc, yep. Et ça permettra, le but, pour ceux qui se demandent, ça permettra tout simplement de, quand vous êtes en train de visiter une ville, vous puissiez vous situer mieux en fait. Vous puissiez vous dire, ah oui, je suis à côté du Big Ben, ok. Ah oui, le London High, il est juste à côté. Vous voyez, c'est un petit peu le but ici. Parce que les cartes en 2D, des fois, les gens ont un petit peu du mal à se resituer. Donc, quand vous avez de la 3D comme ça, ça aide beaucoup plus. Donc, yep. C'est plutôt une bonne chose, selon moi. Ensuite, on a une news au niveau space, l'espace, l'endroit qui est vide, où il y a des petits trucs quand même qui flottent de temps en temps, par exemple nous. De préférence, dans quelque chose, genre sur la Terre ou dans un vaisseau spatial parce que si vous flottez directement dans l'espace, c'est plutôt mauvais. Et du coup, nous avons une magnifique image qui nous vient de l'espace. Ce n'est pas celle-là, c'est celle d'après. La voici. Vous allez me dire « Hey, je connais cette image ! » C'est l'image du premier trou noir qui a été pris il y a maintenant quelques années, qui venait de donner, qui était d'ailleurs enregistré en 2016. Eh bien, oui, mais non, c'est un autre trou noir ici. Ce trou noir, c'est celui qu'il y a au centre de notre galaxie. Donc, c'est Sagittarius A. Oui, c'est un joli petit nom. Donc, c'est le trou noir qui serait au centre de notre galaxie et que nous n'avions aucune image auparavant. On avait déjà des trucs qui prouvaient qu'il était là. Notamment, on pouvait voir que l'orbite de certaines étoiles au centre de notre galaxie était perturbée par quelque chose de massif, en tout cas de très lourd, qui avait une énorme orbite. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne l'avait pas encore vraiment vu jusqu'à maintenant. Et du coup, ben le voilà ! Bon, ce n'est pas une image très précise. Tenez compte que c'est un trou noir qui est très très loin. Déjà, la première image qu'on avait déjà eue n'était pas non plus hyper précise, mais elle était déjà un petit peu mieux. On voyait mieux le trou noir, je trouve. Ici, on voit, ça ressemble, pour ceux qui écoutent que l'audio, ça ressemble à un donut de lumière, un petit peu. Genre, c'est orange et un peu jaune. Voilà. C'est dû au fait que, pour ceux qui ne savent pas, le trou noir a une masse tellement importante qu'il arrive à plier la lumière. Et du coup, quand vous regardez un trou noir, la lumière que vous voyez passer autour du trou noir, c'est en fait la lumière qui vient de derrière du trou noir et la lumière qui vient de côté du trou noir et même la lumière qui vient d'en dessous du trou noir. Au point même que vous pouvez même utiliser les trous noirs comme un énorme télescope, ce qui est plutôt intéressant. Mais bon, ça c'est une vidéo pour une autre fois, peut-être. Mais ouais, dans tous les cas, les trous noirs, c'est ultra cool. Et là, c'est le trou noir qui est au final au centre de notre propre galaxie, la Milky Way, donc c'est hyper intéressant. Bon, je sais que c'est juste une image très pixelisée, mais quand même, quand même. Ensuite, nous avons une news très triste. C'est la fin d'une époque. C'est la fin de l'iPod. À partir de maintenant, Apple a dit qu'il ne remettrait, enfin, qu'il ne referait plus de stock de l'iPod tout simplement. Donc, vous pouvez en acheter encore, mais c'est, en gros, il continue d'en vendre jusqu'à quand il n'y a plus de stock. Donc, pour ceux qui aimaient bien les iPods, qui étaient un truc sympathique à une époque, maintenant, vous pouvez juste utiliser votre smartphone. Ben voilà, c'est votre dernière chance d'en acheter un, je suppose. Peut-être que vous êtes grand fan d'iPod, que vous utilisez votre iPod pour quelque chose. Vous savez, les iPods ont quand même un avantage, c'est qu'ils sont très petits. Ils ont quand même les derniers iPods, les iPods Touch, c'est basiquement le même format que les iPhones 5, avec même le même processeur pour information, mais sans les fonctionnalités de téléphone, donc ils durent plutôt longtemps aussi au niveau batterie. donc pour ceux qui voudraient ce format-là, qui l'adorent, c'est le dernier moment d'en acheter un. Après ça, il n'y en aura plus. Donc, ma foi, réparer l'iPod, qui aura quand même été un phénomène assez important. L'iPod était sorti avant l'iPhone, et avait quand même, évidemment, il y avait des petits lecteurs MP3 très cheap, mais l'iPod avait été un petit peu toujours ce modèle haut de gamme, vous voyez, de lecteurs MP3. Et puis après, quand il y avait eu l'iPod Touch, enfin l'iPod avec un écran et tout, alors là, évidemment, là, c'était hyper impressionnant pour beaucoup de gens. Ils avaient même fait un iPod avec un disque dur dedans, et c'était un tout petit, un mini disque dur, c'était assez marrant. Donc, yep. Il y a même des gens qui s'amusent à réparer les iPods avec disque dur, ils mettent des SSD dedans, comme ça, c'est évidemment beaucoup mieux qu'un disque dur qui est lourd et qui peut se casser quand vous le bougez, ce qui arrive forcément avec un iPod. Donc, dans tous les cas, ReplyPod, merci à toi pour tous tes services, je suppose, et repose en paix. Ensuite, nous avons une news qui concerne les consoles mobiles ou plutôt les PC qui ressemblent à des Switch et que vous pouvez utiliser comme consoles mobiles. Et nous avez Aya qui a annoncé la Aya Neo 2 qui sera basée sur un Ryzen 7 6800U. Alors, c'est assez notable parce que le Ryzen 6800U est l'un des premiers APU AMD qui a un GPU RDNA 2.0 donc les mêmes qu'on a dans les RX 6000. Du coup, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on a sur les anciens APU d'AMD donc les Ryzen 5000 ainsi que les Ryzen 4000 avaient tous des puces Vega 2 graphiques. Elles étaient puissantes mais elles commençaient à dater un petit peu. Et du coup, c'est aussi le même genre de puces que vous avez dans le Steam Deck et ça, c'est assez notable. Toutefois, contrairement au Steam Deck, en réalité, vous avez plus. Genre, vous avez pas mal plus en vrai. Déjà, le 6800U est à 8 coeurs 16 threads donc beaucoup plus de puissance. Il a aussi une meilleure fréquence. Il est aussi basé sur la dernière architecture CPU d'AMD parce que je vous rappelle que le Steam Deck, lui, utilisait des processeurs Zen 2 et là, vous avez des processeurs Zen 3 Plus donc ils seront beaucoup plus efficaces et beaucoup plus puissants. Ils sont aussi à très efficaces au niveau batterie, en réalité. il y a des tests pour les Ryzen 6000 mobiles qui ont été faits. Quand vous les laissez en genre rien faire, ils consomment presque rien de batterie. Genre, c'est assez impressionnant et c'est plutôt cool même. Et du coup, en plus de ça, le chipset graphique et du coup, le Radeon 6000, 680M a même plus de compute unit que sur le Steam Deck. il en a 12 contrairement au 8 que vous avez sur le Steam Deck. Donc c'est-à-dire qu'il est 50% plus puissant en réalité. Il a même une meilleure fréquence donc il doit être plus que 50% plus puissant. Donc en gros, alors le Steam Deck est toujours bon mais ça, ça va être monstrue en termes de puissance pour un truc tout petit. Vous avez aussi de la LPDDR5 qui monte jusqu'à 6400MHz donc c'est encore mieux. Ça donnera plus de bandes passantes pour le GPU donc c'est une bonne chose. Il y a un écran 7 pouces de 1280 pixels par 800 pixels à peu près parfait pour faire du jeu comme ça. Windows 11 et c'est à peu près tout ce qu'on sait il sortira fin 2022. Il me semble qu'ils doivent faire un Kickstarter ils font toujours des Kickstarter pour leur truc donc à mon avis ils doivent avoir un Kickstarter déjà mais je ne suis pas sûr en vrai peut-être qu'ils vont le sortir un peu plus tard le Kickstarter et puis ils ont montré le design donc ça c'est plutôt cool parce que le design est sympa franchement Aya si vous ne savez pas a sorti plusieurs consoles mobiles comme ça et les premières étaient bien mais à chacune qui sortait ils amélioraient notamment l'ergonomie ce qui est très important et c'est un des gros points forts d'ailleurs du Steam Deck l'ergonomie est excellente sur le Steam Deck ils ont passé énormément de temps à l'améliorer du coup ici forcément on sera certainement un petit peu en retrait par rapport au Steam Deck mais ce sera quand même une très bonne console mobile pour la décrire pour ceux qui n'écoutent que l'audio c'est un peu une forme bizarre donc évidemment c'est une forme un peu à la Switch donc vous avez des contrôles de chaque côté d'un écran au centre d'ailleurs l'écran fait la même taille que la Switch OLED donc ma foi ça vous donne une bonne comparaison c'est un écran 16 neuvième enfin non c'est un écran est-ce que c'est un écran oui techniquement c'est un écran 16 dixième oui ou peut-être un petit 16 dixième oui parce que normalement si c'était du 16 neuvième ce serait 1980 pixels par 720 pixels donc c'est du 16 dixième donc il est un petit peu plus haut que l'écran de la Switch en réalité et puis vous avez à gauche un joystick un D-pad quelques boutons en plus et à droite vous avez les boutons A, B, C ou plutôt X, Y, Z et tout ça ainsi qu'un deuxième joystick et d'autres boutons de contrôle rapide Aya une surcouche logicielle qui vous permet d'opérer mieux le PC sans sortir un clavier ou autre chose donc ça c'est plutôt cool et la forme ça ressemble en réalité la forme ça me fait un peu penser à c'est très ovale ça ressemble à un peu une pastille en réalité vu d'avant et à l'arrière vous avez par contre une forme un peu plus grip pour les mains et vous avez un petit truc de ventilation pour le ventilateur et sur la tranche supérieure vous avez la sortie de ventilation et puis des ports donc c'est une forme très simple franchement il n'y a rien d'exceptionnel il y a aussi un autre port en bas pour ceux qui voudraient recharger depuis le bas donc yep plutôt cool honnêtement j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne j'ai pour information moi-même une console mobile que j'aime beaucoup qui est le 1X Player One qui est beaucoup plus gros franchement beaucoup plus gros qu'un écran 8 pouces et j'aime assez bien en réalité l'écran 8 pouces donc là pour moi ce serait un peu une downgrade en réalité cette pouce j'ai pas une très bonne vue cette pouce est un petit peu limitée donc yep mais une chose est sûre ça va être la console mobile console si vous considérez que c'est une console mobile la plus puissante qui existe et ça c'est assez impressionnant ensuite nous avons AMD qui a lancé les RX 6950 XT 6750 XT et 6650 XT j'ai fait une vidéo là-dessus si vous ne l'avez pas vue je la mettrai dans le petit i au-dessus à droite vous pouvez aussi la retrouver sur la chaîne et globalement c'est un refresh des trois cartes qui ont un nom très proche je ne vais pas les reciter parce que c'est très long elles sont un peu plus puissantes ça varie d'une à l'autre je trouve que celle qui est la plus grosse upgrade et c'est assez étonnant c'est la 6950 XT au final mais après c'est la plus chère donc voilà et du coup honnêtement AMD a fait ça pour rehausser le prix clairement de leur carte maintenant la réalité des choses c'est que à l'heure actuelle et vous pouvez aller voir j'ai conseillé notamment Mindfactory c'est un site allemand j'ai encore été revoir sur Mindfactory et les prix sont excellents en fait ils sont même sur Mindfactory la 6750 XT notamment est moins chère que sur la plupart des sites français qui vendent des 6750 XT donc c'est un très bon prix en fait et la 6750 XT en réalité encore moins chère donc c'est toujours un jeu de voir le truc que moi je regarde toujours c'est vous regardez la différence de puissance entre les deux cartes donc là il me semble la 6750 XT la 6750 XT est un peu plus de 5% plus performante que la 6750 XT du coup si vous l'avez sur un site web pour 5% plus cher que la 6750 XT elle vaut moins la peine en réalité après si vous restez de ça de budget et que vous avez déjà amélioré tout le reste ben oui prenez une 6750 XT mais dites-vous que vous ne gagnez pas autant avec votre argent que si vous prenez juste la 6750 XT et que vous remettez peut-être cet argent autre part pour améliorer un petit peu d'autre chose donc tenez-en compte mais le truc aussi c'est que selon moi la sortie de ces cartes a aidé à pousser les 6700 XT et tout ça à un prix plus bas en fait parce qu'avant elles étaient encore vendues 650 euros et j'ai même regardé le jour de la sortie la 6700 XT sur Mindfactory était vendue 650 euros et maintenant elle est vendue genre 580 euros donc elle a diminué grâce à la sortie de cette 6750 XT donc au final c'est une bonne chose clairement AMD a sorti ses cartes pour augmenter le prix et tout ça mais la réalité des choses et ça que je le dis à chaque fois maintenant c'est que les prix qu'ils annoncent et tout ça je n'en tiens plus compte maintenant moi je m'en fiche des prix qu'ils annoncent je regarde le prix à la sortie et selon moi le prix à la sortie ici ça dépend du site évidemment est vraiment bon en fait surtout par rapport aux cartes Nvidia qui sont encore trop chères elles prennent du temps à diminuer ces cartes Nvidia les cartes AMD ont beaucoup plus diminué donc yep par contre un autre bon plan c'est que la 6950 XT est très puissante c'est même au final la carte la plus puissante qui existe elle est juste battue par la 3090 Ti qui est beaucoup plus chère mais pour moi le meilleur plan si vous voulez vraiment une carte graphique haut de gamme c'est la 6900 XT qui a du coup baissé en prix à cause de la sortie de cette 6950 XT et qui du coup est beaucoup plus intéressante en fait elle est moins puissante mais elle est pas si loin que ça on va voir ce Mindfactory alors il faut taper un code je dois bien vous avez j'ai toujours pas vérifié s'ils livrent en France je sais qu'il y a des gens qui achètent dessus donc ils doivent livrer en France je suppose je suppose mais j'ai pas encore testé je tiens à le préciser mais bon si vous arrivez à même si vous habitez près de la frontière allemande vous le faites livrer en point relais ou autre chose ça vaudra la peine parce que c'est vraiment moins cher du coup juste pour voir la 6750 XT est vendue 639 euros moins cher elle est en stock je parle allemand et je peux vous dire que l'argund veut dire en stock oui je parle excellent allemand la version d'ailleurs Red Devil est aussi vendue 649 euros c'est pas plus cher au final moi je prendrais ça c'est une version XFX je prendrais la version Red Devil le refroidissement Red Devil est juste incroyable pour 10 euros plus cher ça vaut la peine la 6900 XT parce que je l'ai recommandé quand même vous la VA et on peut sortir on va sortir trier par ça veut dire le prix le plus bas je parle très bien allemand et on peut voir que la moins chère en stock c'est la Red Devil encore une fois donc ma foi elle est vendue 1029 euros c'est un bon prix en réalité genre pour une carte de cette trempe parce que la 6900 XT quand elle est sortie en réalité elle est à peu près à ce prix là surtout elle était un peu plus de 900 euros et ça c'est un modèle haut de gamme le modèle Red Devil donc en réalité elle est au prix où elle devrait être genre elle est au prix normal après la 6900 XT en réalité était un peu chère par rapport à ce qu'elle valait la 6800 XT était beaucoup plus intéressante malheureusement pour vous si vous voulez acheter une 6800 XT elle est au même prix donc pratiquement en même prix en réalité il y a une différence de 100 euros quand même ça peut valoir la peine après à ce moment là si vous mettez pratiquement 1000 euros pour une carte prenez la 6900 XT elle est plus puissante donc ouais bref vous avez la 6700 XT aussi vite fait on regarde elle est vendue 565 euros elle est encore diminuée donc encore une fois comme vous pouvez voir c'est un excellent prix différents modèles tous en stock donc ça aussi c'est une bonne nouvelle c'est pratiquement le prix où elle devrait être elle est plus très loin et en réalité le prix où elle devrait être c'est le prix annoncé les modèles custom sont toujours un petit peu plus chers donc en réalité pratiquement au bon prix la 6550 XT par contre toujours un peu chère je trouve c'est pas la plus intéressante vous voyez 479 euros économisez prenez une 6700 XT pour moi ça vaut largement la peine beaucoup plus de RAM beaucoup plus de puissance la 6600 XT 428 euros c'est déjà un peu plus intéressant je trouve au niveau prix à ce moment là et puis vous avez la 6600 tout court où est-ce qu'elle est 349 euros elle commence à diminuer pas mal en vrai encore un peu cher mais ça va et la plus étonnante que j'ai vu c'est la 6500 XT elle est vendue maintenant oh j'en ai vu une moins chère l'autre jour ça a remonté un peu en prix il y en a quand même une à 189 euros et du coup c'est à peu près le bon prix honnêtement alors tenez compte qu'il vous faut absolument un processeur qui supporte le PCI Express 4.0 sinon vous aurez des problèmes avec genre vous n'aurez pas la puissance que vous voulez avec mais si vous avez bien du PCI Express 4.0 minimum c'est rétro-compatible donc si vous avez du PCI Express 5.0 c'est bon vous pouvez tirer pleinement partie de cette carte et elle a basiquement le niveau de puissance elle est un peu plus puissante qu'une GTX 1650 elle est à peu près au même niveau de puissance qu'une RX 580 donc c'est une vieille carte qui coûtait à peu près le même prix voilà 5 ans mais quand même si vous avez vraiment besoin d'une carte graphique ou que vous jouez juste à des petits jeux légers et que vous avez un processeur qui a tout ce qu'il faut au niveau PCI Express c'est le meilleur choix honnêtement il n'y a pas moins cher juste pour montrer la RTX 3050 même sur Mindfactory qui n'est pas cher franchement comme site même cette carte là je tape mal même cette carte là elle est encore vendue 338 euros en réalité elle n'est pas loin du prix où elle devrait être elle commence à s'en rapprocher la RX 6600 non XT est quand même plus puissante donc vous devriez prendre celle là surtout la 3050 vous ne la prenez pas pour faire du RTX donc il n'y a aucun avantage à avoir une RTX à ce niveau là à part si vous voulez peut-être l'encoder Nvidia qui en réalité n'était pas mal mais tout le monde n'en a pas besoin combien est vendue la RTX 2060 la bonne vieille 361 commence à diminuer j'ai envie de voir aussi la RTX 3070 parce que c'est la concurrente directe à la 6700 XT justement et elle elle est vendue au moins cher 667 euros c'est toujours trop cher c'est plus cher qu'une 6750 XT qui est beaucoup plus puissante donc yep et la TI 779 euros cher mais si vous voulez une carte Nvidia puissante en réalité ça va encore on n'est pas encore au prix où elle devrait être clairement mais c'est déjà mieux que voilà quelques mois et la 3080 par contre là je suis sûr qu'il n'y a aucun stock elle a une quantité de waterblock disponible pour elle la 3080 c'est incroyable regardez ça il y a pratiquement deux pages de waterblock il y a deux pages de waterblock what the fuck ok là voilà pas en stock pas en stock la moins chère en stock 1000 euros prenez juste une 6900 XT ce sera un meilleur deal si vous voulez juste jouer purement en des jeux vidéo ça dépend aussi des jeux que vous jouez tenez en compte genre l'un des meilleurs exemples c'est Flight Simulator tourne beaucoup mieux sur Nvidia mais voilà c'est un exemple très spécifique et tout le monde ne joue pas à Flight Simulator ensuite passons à une autre news et justement cette news pourrait vous donner une raison de peut-être prendre une carte Nvidia si vous comptez utiliser Linux parce que oui je sais c'est incroyable Nvidia a enfin sorti des drivers open source pour Linux donc ils ont sorti des sources de drivers pour Linux pour information évidemment les drivers qui dataient d'avant n'étaient pas open source ils étaient propriétaires donc c'est à dire que c'était techniquement impossible de voir ce qu'il y avait dedans c'était aussi techniquement du coup impossible de corriger les problèmes qu'il y avait dedans c'est surtout ça le plus important donc c'est à dire que les drivers Nvidia sur Linux c'était basiquement un peu merdique en fait et du coup la plupart des gens qui utilisent Linux franchement utilisent bien souvent des cartes AMD parce que ça marche beaucoup mieux le support au niveau driver est bien mieux parce que AMD a depuis un certain nombre d'années maintenant des drivers open source sous Linux et ça a permis d'améliorer largement ces drivers donc c'est une très bonne chose maintenant pourquoi Nvidia a fait ça je me demande un petit peu en réalité on a une autre news en rapport après que je vais parler peut-être que c'est en rapport avec ça peut-être que c'est tout simplement parce qu'ils voient qu'ils perdent du terrain par rapport à AMD et qu'ils veulent donner un argument de vente donc ça pourrait être assez important ça il y a aussi le fait que je vous rappelle que le Steam Deck est plutôt populaire c'est évidemment pas le PC qui va se vendre le plus au monde mais il est plutôt populaire et il utilise un GPU AMD et il est sur Linux donc peut-être qu'Nvidia a vu ça ils étaient en mode oh nous aussi on voudrait bien que les gens nous aiment bien sur Linux et puis peut-être qu'ils essaient de se racheter une conduite je ne crois pas j'ai vraiment du mal à croire qu'Nvidia essaie de se racheter une conduite ça reste une entreprise tout comme AMD d'ailleurs ça reste toujours une entreprise leur but c'est de satisfaire les actionnaires donc il y a certainement un raisonnement très logique derrière peut-être selon moi encore une fois c'est que s'ils sortent les drivers maintenant en open source ça va améliorer leur driver pour Linux et peut-être que plus tard ils vont faire un Icavalon Steam Deck ou peut-être que ils vont approcher Valve et dire pour le Steam Deck 2 vous devez utiliser un GPU et Nvidia ou autre chose c'est tout à fait possible qu'ils voient dans ce sens là donc on verra bien ou peut-être qu'en les rendant open source ils se disent on va économiser en développement parce que les gens vont développer le driver pour nous c'est tout à fait possible aussi et du coup nous avons une news en rapport avec ça et c'est le fait que le crypto locker de Nvidia des modèles LHR de leur carte graphique et aussi sur la plupart des cartes graphiques qui sont sorties ces derniers temps notamment la 3080 TI a été vaincu alors on avait déjà eu une news il y a quelques temps qui disait qu'il avait été vaincu mais en fait c'était un truc d'arnaque ici c'est pas le cas déjà l'outil était sorti par la team Nice Ash qui a rapporté qu'ils ont réussi à justement retirer la limite vous avez aussi un outil qui est sorti sous Linux qui est nbminer apparemment dans sa version 41 donc en gros des groupes réputés de mining ont tous confirmé que oui c'est officiel c'est pas une arnaque et ça semble marcher après j'ai pas encore vu de tests personnellement de gens qui s'amusaient à tester voir quel était le rendement après ça arrive pas forcément au meilleur moment parce que vous avez notamment le Bitcoin qui a un peu crashé donc voilà c'est moins rentable de miner en ce moment donc à voir après il y a aussi les théories du complot qui honnêtement sont pas si tirées par les cheveux qui disent que c'est Nvidia qui a aidé ou plutôt facilité à ce que ça se fasse craquer comme ça ils peuvent relancer la vente de GPU pour le mining parce que ça a pas mal diminué ces derniers temps et du coup Nvidia vend moins de GPU et du coup ils se disent hey on voudrait bien vendre plus de GPU à un très gros prix et du coup peut-être que c'est eux je sais pas c'est clairement une théorie du complot et franchement ça m'étonnerait vraiment pas ça m'étonnerait malheur pas du tout et d'ailleurs une autre petite news avec Nvidia c'est le fait que le 23 mai nous aurons le Computex 2022 et nous aurons l'annonce Nvidia donc notamment nous aurons certainement les annonces de la prochaine architecture gaming de Nvidia au niveau carographique alors ça ne veut pas dire qu'ils vont annoncer les RTX 4000 genre dire oh la RTX 4080 est officielle elle sera vendue autant et tout le truc c'est possible qu'ils s'en parlent un petit peu mais qu'ils en gros disent hey ça arrivera un peu plus tard donc ne vous attendez pas à une full annonce des prochaines cartes graphiques Nvidia mais on devra avoir quand même pas mal de détails surtout sur l'architecture en tant que telle et ça c'est très intéressant parce que ça nous permettra de confirmer certains délics qu'on a vu jusqu'à maintenant donc yep ce sera dans quelques jours normalement par rapport à la sortie de cette vidéo ce sera dans 6 jours yep 6 jours donc ma foi pour le prochain texte à Macho vous aurez un résumé de tout ça et enfin dernière news le fait que AMD FSR 2.0 a été testé versus Nvidia DLSS dans des tests réellement pas juste on regarde les images données par AMD là c'est des tests où le jeu était en action on pouvait bouger dans le jeu c'est notamment testé sur Deathloop qui est un jeu qui est sorti récemment et du coup vous avez une vidéo de Hardware Unbox excellente chaîne bon il parle anglais mais peut-être que le sous-tit fonctionnerait de fois de temps en temps mais très bonne chaîne et ils ont fait toute une vidéo de comparaison là-dessus donc je vous invite à la regarder c'est très intéressant globalement AMD FSR 2.0 est très bon même au final au même niveau que DLSS maintenant donc ça c'est une excellente nouvelle et vous avez un peu moins de gain de performance par rapport à la version 1.0 qui a donné des plus gros gains mais aussi donné une moins bonne qualité d'image donc c'est un bon compromis je trouve on a une meilleure qualité globalement et vous pouvez toujours vous remettre en performance ou autre chose il y a différents niveaux de FSR et du coup retrouver plus de performance mais ouais AMD FSR 2.0 est franchement très très bon et c'est une bonne chose à voir j'espère que ça donnera un petit peu plus le feu sous les fesses d'NVIDIA sur leur version évidemment gratuite que eux aussi ont sorti qui est différent en réalité c'est plus un équivalent à AMD comment ça s'appelait le truc qui n'a pas besoin d'être ajouté au jeu bref mais bon ça mettra la pression AMD à Nvidia et aussi à Intel quand ils vont sortir leur carte graphique ils ont dit qu'ils allaient faire la même chose et du coup j'espère que nous allons avoir plus d'amélioration au niveau de ces technologies parce que c'est franchement par rapport à RTX et tout ça c'est selon moi la technologie la plus intéressante qu'on a jusqu'à maintenant ça vous donne plus de performance même chez AMD c'est supporté sur des vieilles cartes graphiques en plus c'est plutôt facile à rajouter le support surtout du côté d'AMD et ça permet d'améliorer la qualité c'est que des avantages avec très peu de désavantages donc franchement j'adore tout ce qui est upscale selon moi c'est l'un des meilleurs trucs qu'on a vu sortir de tout ce qui est dernière génération de cartes graphiques et tout ça et j'espère qu'on va en voir plus notamment par exemple pour le streaming j'adorerais pouvoir avoir un plugin dans mon navigateur un plugin DLSS ou un plugin FSR qui prend ma vidéo 1080p YouTube et la remet en un meilleur 1080p ou en tout cas un 4K techniquement même si c'est pas aussi bon que le vrai 4K c'est suffisamment genre c'est suffisamment amélioré pour que ça vaut la peine donc j'espère franchement qu'on va avoir ça très bientôt parce que ce serait génial je sais que ça existe déjà sur des programmes de montage notamment mais ouais c'est un programme de montage donc c'est pas aussi pratique que d'avoir dans le navigateur je sais aussi que la Nvidia Shield le truc que vous pouvez raccorder à votre TV avait un équivalent aussi je le sais pleinement mais bon moi j'attends un plugin navigateur Nvidia faites le c'est un excellent argument de vente pour les RTX 4000 ou autre chose ou toutes vos RTX en fait sortez un plugin genre Chrome au moins qui permet de faire un DLSS sur les vidéos YouTube ou les DLSS sur tout ce qui est streaming populaire Twitch ce serait excellent par exemple donc yep faites le Nvidia faites le AMD faites le Intel aussi tout le monde le fait bref dans tous les cas nous allons rester là pour ce texte à mâcher aussi j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous pouvez laisser un pouce bleu si ce n'est pas le cas vous pouvez laisser un pouce rouge on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao